bonjour à tous c'est l'Otherkiller qui nous parle pour une nouvelle vidéo tour d'horizon aujourd'hui consacré au thème lego city pour sa seconde vague de l'année 2017 et donc déjà qu'est ce que c'est qu'un tour d'horizon il s'agit d'une vidéo dans laquelle je vais vous présenter différents modèles ou plutôt vous donner mon avis dessus car en effet hélas je n'ai pas assez d'argent pour payer tous les modèles lego qui sortent chaque année toutefois certains d'entre vous veulent connaître mon avis sur différents modèles et donc c'est à ça que servent ces vidéos avant tout à parler des modèles qui sortent donner mon avis et peut-être vous faire découvrir des modèles que vous vous ne connaîtriez pas que vous ne connaisseriez pas oh là là on va pas commencer en termes de conjugaison à se poser trop de questions on va plutôt commencer directement avec les modèles car comme il y a beaucoup de modèles on a trois sous thèmes pour le thème lego city vague 2 2017 donc autant commencer tout de suite et c'est parti on entre dans l'hyper espace et on commence avec la référence 60 153 le people pack ou le fun at the beach ensemble de figurines lego city la plage 39 99 euros et donc comme vous pouvez le voir un set qui fait suite directe à l'autre modèle qui contenait beaucoup de figurines sorti l'an dernier en vague 2 c'était souvenez-vous les gens au parc et d'ailleurs c'était un set qui avait fait quand même pas mal parler de lui vu qu'on avait dedans la première figurine handicapée si je n'ai pas de bêtises vu qu'elle avait un fauteuil roulant ce qui était quand même plutôt cool voilà et donc là lego remet le couvert mais cette fois ci à la plage donc à nouveau un set contenant bon nombre de figurines c'est avant tout ça l'intérêt de ce set là c'est de contenir beaucoup de figurines lego city qui ne sont pas forcément des figurines et bien qui appartiennent au thème de la police ou des pompiers et donc justement des messieurs et des madames tout le monde donc il ya de quoi faire alors qu'est ce qu'on a rapidement on va le papy qui cherche des métaux pressés sur la plage un grand classique vous avez donc une femme qui sera sur une planche à voile un type qui promène son chien qui joue au ballon avec elle je ne sais pas trop je ne sais pas effectivement dans quel sens on voit ça un plongeur château de sable avec la fille qui l'a fait un type en canoë un type qui visiblement prend des photos qui prend des photos du ciel ou une fille plutôt dedans on dirait plus une fille je pense avec le le maillot comme ça donc une fille qui prend des photos du ciel un type son portable et un petit hamac d'ailleurs plutôt cool je trouve une figurine d'un enfant qui écoute de la musique un balayeur qui balaye des bananes sur la plage un grand classique là encore je sais pas le garde sauveteur en tout cas entre guillemets c'est moi et une vendeuse de glace avec deux personnes qui achètent et un dauphin et un petit truc pour se reposer en dessous ok voilà donc c'est vrai effectivement c'est avant tout un set qui est là pour les figurines moi c'est vrai qu'il parle pas plus que ça j'ai peut-être plus d'intérêt dans le set du parc toutefois on va pas se le cacher si vous avez un thème lego si vous avez une ville lego city et que vous avez une plage dedans ça me semble être un set plutôt essentiel afin de peupler votre plage voilà donc c'est vrai qu'en tout cas pour ce qu'ils cherchent à faire il fait plutôt bien mais c'est vrai que moi je n'ai pas non plus un grand fan de figurines de base donc autant effectivement il est complet autant voilà moi je suis un peu plus dans la construction pure et dure donc c'est pas non plus un set qui me parle plus que ça voilà on enchaîne avec donc le 1154 le bus station la gare routière 39 99 euros et donc eh bien comme selon l'indic c'est une gare routière donc ça veut dire qu'on aura eh bien un bus avec l'arrêt ici et le petit stand à journal pourquoi pas qui est plutôt bien fait avec le petit casier à pomme à côté pourquoi pas oui avec la petite pile de jour c'est quand même tout cool je trouve le petit côté pile effectivement je vous posez à même le sol qui a apparemment de place dans le stand en lui-même bonne idée on retrouve justement voilà comme vous pouvez voir notre pièce de fauteuil roulant donc plutôt cool de la retrouver ce qui veut aussi dire que comme on peut voir le bus est équipé d'une double porte centrale pour justement laisser passer les personnes handicapées ainsi que les poussettes d'ailleurs plutôt cool c'est effectivement le petit range vélo alors je pense que le range vélo par cette idée là ils ont pas ils ont dû l'utiliser dans un autre set qu'auparavant conducteur de bus le petit chien pour comprendre que les chiens c'est pas c'est pas autorisé dans les transports publics si j'ai pas de bêtises mais c'est pas grave là encore le petit smartphone il y a de plus en plus de figurines qui ont un smartphone maintenant dans les lego je suppose que lego vit avec son temps alors par contre je me demande pourquoi il ya oh j'allais dire je me demande pourquoi il ya autant de trucs ici mais en fait ça je pense que c'est une rampe pour le fauteuil roulant afin d'accéder au bus car comme vous pouvez voir le bus l'entrée n'est pas au niveau du sol elle est un peu plus élevé ok d'accord et une poubelle pour recycler donc honnêtement j'ai envie de dire une ville éco responsable pratique ouverte et il ya même de quoi mettre les vélos derrière comme quoi vous pouvez faire une partie du chemin en bus et une partie en vélo histoire d'économiser de 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 pas trop de faire vous même de bouger un peu vos fesses sur un vélo voilà et de pas prendre uniquement le bus bon par contre c'est vrai que j'ai pas pris de photo de l'intérieur du bus mais comme pello il a l'air relativement vaste à l'intérieur donc un set plutôt propre qui honnêtement aussi à un prix plutôt cool je trouve que 40 euros pour autant de figurines de structure et un bus c'est pas trop mal honnêtement donc aurait un bon petit set je trouve elle a encore c'est ce genre de set lego city qui permet de diversifier un peu la ville quoi qui n'est pas voilà qu'un set type pompé ou police donc honnêtement il a plutôt cool j'aime bien j'aime bien j'aime bien on enchaîne justement là on était un peu si vous voulez dans le sous thème comment dirais-je le sous thème lego city général et donc maintenant on va passer au sous thème de la forêt amazonienne entre guillemets voilà de la jungle et donc avec le sort 1156 le jungle buggy le buggy de la jungle à 599 et là vous pouvez voir qu'on a ici une alors je pense que c'est un nouveau moule de pièces d'araignées en tout cas je ne les connaissais pas auparavant donc soit c'est nouveau soit c'est moi qui ne connaissais pas et c'est plutôt cool parce que c'est vrai qu'effectivement les araignées lego city elles existent depuis à peu près 20 ans donc c'est cool d'en voir d'autres qui ont l'air encore plus menaçante avec leurs espèces de grandes pattes voilà et comme vous pouvez voir je n'ai pas marqué ça avant mais en fait l'araignée est sur une feuille qui cache et bien une sorte de petite statue alors statues on peut supposer forcément quand on pense à la jungle on pense aux aztèques aux mayas etc etc même si ça se trouve c'est pas entièrement vrai mais effectivement donc une civilisation disparue avec la petite statue à ce niveau là donc plutôt cool comme détail la figurine bien équipée et mal rasée excusez moi pour cette porte qui ferme un peu devant je crois bien et le buggy et honnêtement le buggy est plutôt cool surtout du fait en fait je pense de cette pièce là avec la barre qui remonte et la pièce comme ça à l'arrière de couleur jaune ça c'est deux éléments je pense qui permet de donner au buggy son look voilà juste juste en deux pièces si vous voulez en deux pièces vous avez un look de buggy assez reconnaissable donc honnêtement il est plutôt cool lui en tout cas j'aime bien le véhicule j'aime bien la petite structure avec la nouvelle araignée donc sympa toi je suis pourtant je ne suis pas non plus un gros fan de base des véhicules entrée de gamme enfin des modèles entrée de gamme mais lui je trouve qu'il est très efficace on passe avec le 60157 le jungle starter set ou l'ensemble de démarrage de la jungle 999 on retrouve nos figurines souriante de côté donc elles sont tous souriante qu'on a visiblement on a cette espèce de bâton tiens pour choper le le ouais un bâton à serpent je suppose qu'il y en a un qui est ci d'ailleurs en vert pomme ça ne me dit rien je connais des rouges des verts foncés mais vert pomme comme ça ça ne dit rien tiens et l'araignée jaune aussi enfin l'araignée non c'est quoi la grenouille jaune et donc on part je suppose que sous le trou là vous pouvez le soulever pour découvrir et bien surprise je ne sais pas un scientifique un croco donc qui a aussi une nouvelle tête en termes de moule et ça semble c'est peut-être paraissant et un petit bateau donc le petit bateau qui est plutôt propre là encore un set qui n'est pas trop trop mal mais c'est vrai qu'effectivement quitte à comparer le buggy et celui-ci je peux en tête le buggy même si lui quand même est plus complet et c'est vrai qu'honnêtement lui coûte 6 euros lui coûte à peine 4 euros de plus et donc pour 4 euros de plus vous avez deux figurines en plus ouais honnêtement lui je pense que c'est quand même une meilleure par rapport aux prix par pièce et au contenu je pense que lui vaut plus le coup si vous cherchez à à rentabiliser un maximum votre argent de poche je pense que lui est un peu mieux rien que pour les trois figurines quoi on passe donc maintenant à la gamme de prix au dessus avec le 100 158 le jungle cargo hélicoptère hélicoptère cargo la jungle à 19 99 et donc ben écoutez c'est du classique vous avez vos ruines à ce niveau là avec le petit gobelet doré qui est encore présent alors par contre je ne sais pas trop quoi penser de cette hélice arrière je n'ai pas remarqué ça hélice arrière qui est faite vraiment simplement avec des gros éléments un peu techniques je sais pas je sais pas en fait parce que d'un côté je trouve ça cool ça renforce le côté un peu mécanique de la chose le côté un peu vraiment squelette d'hélicoptère qui fait pour transporter un véhicule mais d'autre côté je me dis est ce que c'est pas un peu trop simple aussi quoi alors après des fois ça peut être simple et efficace je pense que ça l'est ici mais c'est un peu étrange l'hélice pourquoi pas elle est un peu grossière je trouve tout le temps par rapport au côté très simple de la partie arrière ici et le petit buggy bon un grand classique les buggy lego voilà lui par contre là encore en assez peu de pièces fait bien les choses je trouve grâce au bar en fer ici et à la petite pièce de barrière qui est utilisée à ce niveau là donc plutôt efficace ça et la pilote effectivement son uniforme de pilote qui est plutôt cool je trouve les petites ceintures et tout ici à ce niveau là ouais donc je sais pas je suis pas non plus de base un gros fan de ce type d'hélicoptère là après pour tout vous avouer même si là encore pour le prix je pense que ça vaut plutôt le coup parce que là encore structure véhicule à roue véhicule volant de figurines de quoi s'amuser voilà mais après c'est vrai qu'après c'est en termes de mécanisme ce sera avant tout je mets le buggy et j'enlève le buggy quoi pas plus que ça je pense bon en attendant voilà pour ça donc après moi comme je dis je suis pas non plus un gros gros fan de ce type d'hélicoptère de base on passe au 60 159 le jungle half track mission ou l'excursion dans la jungle à 29 99 et laissez moi juste vous dire que ce petit véhicule là et bien il n'est pas très très beau en tout cas je suis pas vraiment fan c'est pic poil le type de véhicule en longueur que je trouve assez peu élégant pour tout vous avouer bon on peut encore noter les pare-brise ici pourquoi pas mais pour le reste c'est pas top mais par contre c'est une nouvelle pièce de détecteur de métaux en fait je suis en train de me rendre compte non il est utilisé ou pas le grand père du truc là non ça c'est la vieille pièce on dirait donc c'est une pièce complètement différente bon ok pourquoi pas vous avez alors par contre je suis en train de me rendre compte alors cette figurine là on l'a eue dans le starter pack par contre la photographe on l'a pas eue elle est plutôt cool comme on peut voir avec son appareil photo et tout le petit feu de camp araignée et une panthère alors ça par contre je ne sais pas du tout parce que là dans ce thème là ce qui est plutôt cool c'est qu'il y a pas mal de nouveaux moules d'animaux sauvages après par contre je ne pourrais pas vous dire lesquels sont nouveaux ou pas en tout cas la panthère qui m'a l'air d'avoir des pattes articulées je pense que je vois la juventure donc je pense que les pattes sont articulées et plutôt cool, et donc là par contre vous avez effectivement le fameux alph track donc alph track pourquoi parce qu'il a une partie roux et une partie chenilles donc track en anglais et lui par contre effectivement il est un peu plus cool autant lui je ne suis pas trop trop fan autant lui est quand même relativement sympathique là encore petite partie arrière, la petite barrière à l'avant pour protéger la pièce comme ça dans certains trains légaux qui rend vraiment bien pour faire le haut du véhicule avec les petites grilles ici et les feux honnêtement ça c'est un très joli véhicule je trouve et comme on peut voir il y a une chaîne une petite chaîne pour je pense extraire la partie avec le diamant ici bon par contre ils n'ont pas vraiment trop trop est-ce que c'est censé représenter un truc ça ou pas parce qu'on ne dirait vraiment pas que c'est censé représenter un animal ou quoi que ce soit en fait on dirait juste des pièces beige avec une partie dorée un peu étrange bon mais ouais honnêtement j'aime bien surtout le véhicule en fait si vous voulez véhicule, photographe et panthère le reste après me parle un peu moins mais par contre ça coûte combien ? 30 euros effectivement juste pour un véhicule et une panthère je suis pas sûr de... on passe maintenant au 60160 le Jungle Mobile Lab le laboratoire mobile de la jungle 49,99 et euh... alors là encore il y a de la figurine même si je pense qu'on... non c'est pas la photographe elle c'est ça que dans le starter pack on a une autre figurine ici c'est qui ça ? c'est une fille ou un mec ? on dirait une fille je pense que c'est une fille il y a du rouge à lèvres donc on a une autre photographe et on a un ingénieur c'est un mécanicien plutôt que je dirais un mécanon alors par contre cette pièce là de canoë je ne la connaissais pas auparavant je sais pas si elle est nouvelle ou pas mais en tout cas elle est plutôt cool avec la petite appareil photo là encore assez nouvelle parce que là forcément on vit dans la génération GoPro donc tu m'étonnes que les Go mettent des photos des appareils photo partout nouvelle pièce de plan de carnivore si je ne me trompe pas qui est un peu plus détaillée comme vous pouvez le voir elle est vraiment des petites pointes et de... dégradées de couleurs et enfin vous avez donc le fameux labo mobile qui est donc le gros camion et là encore effectivement ça c'est le type de véhicule qui me parle un peu alors hélas j'ai pas pris de photo du truc ouvert parce que je pense que ça vous pouvez l'ouvrir vous le noterez aussi vous avez la pièce de pagaie ici qui m'a l'air d'être une nouvelle pièce aussi d'ailleurs je tiens à préciser ouais je pense que ça c'est une nouvelle pièce la pièce de pagaie mais je pense que dans l'idée le module là le cube de labo vous pouvez le retirer du camion et vous pouvez l'ouvrir en deux afin de jouer dedans voilà mais effectivement j'ai pas pris la photo de ce qu'il y avait à l'intérieur et là encore j'aime beaucoup quand les camions ont une grande cabine comme ça assez large et tout dans laquelle vous pouvez être plusieurs personnages d'ailleurs ça n'étonnerait pas qu'il y ait une sorte de petite couchette à l'intérieur là encore je pourrais pas vraiment vous dire mais en tout cas j'aime bien ce côté assez vaste et là encore les petites barrières plutôt cool et enfin on termine avec comme vous pouvez le voir le croco qui sort la tête de l'eau enfin la tête de de l'espèce de pièce de tissu qui représente de l'eau pourquoi pas pourquoi pas je suis pas trop sûr à voir parce que forcément le contraste brique tissu est un peu étrange mais pourquoi pas c'est une bonne idée quand même je trouve et par contre j'aime beaucoup le petit escalier endommagé là comme poire qui montre au cristal encore on peut se demander comment un cristal a fait pour être ne pas être volé auparavant même être piqué par des animaux auparavant vu qu'il est quand même bien en espace libre et c'est pas très important et honnêtement là c'est vraiment un bon cycle aussi en tout cas j'aime beaucoup le véhicule 60161 Jungle Exploration Site le site d'exploration de la jungle à 99,99 et comme vous pouvez le voir en termes de contenu l'ego ne s'arrête plus donc par où commencer ? peut-être les figurines déjà donc une figurine de fille pour le canoë qu'on retrouve ici un autre mécano qui est un peu moins vieux que l'autre je pense que lui le jeune petit fou on l'avait vu dans le set auparavant on a forcément le chef moustache du groupe il y a toujours un chef moustache ou un chef vieux avec une barbe donc il est là et il est superbe on retrouve notre prof du starter set on a Niya qui nous vient tout droit de Ninjago voilà enfin non c'est juste une autre exploratrice qui a la coupe de cheveux de Niya de Ninjago donc la coupe de cheveux effectivement au bol et vous retrouvez notre petite pilote qui pilote justement et bien un hélicoptère qui peut aller sur l'eau donc un hydravion c'est ça ? un hydrocopter un hydrocopter je ne sais pas en fait il est plutôt cool j'aime beaucoup même le côté très tenon de la partie arrière honnêtement je sais pas j'aime beaucoup j'aime beaucoup les couleurs comme ça les pièces, les formes vous avez en plus comme peu la petite cadre pour descendre très cool très cool et j'aime aussi ce genre de petit buggy à 6 roues très sympatoche avec compas et même de quoi faire cuisiner dessus quoi vraiment multifonction plan carnivore qu'on retrouve et le dernier véhicule donc là encore comme c'est un peu une sorte de Jeep en longueur même si forcément alors ça par contre la grue qui tient la moto crosse ça c'est très chouette et d'ailleurs j'aime beaucoup ces pièces de garde-boue elles ne sont pas nouvelles je crois mais en tout cas elles sont très efficaces donc autant j'aime pas ce côté un peu allongé autant il fait bien le boulot là encore puis rangement au dessus, rangement à l'intérieur et enfin le clou un peu du spectacle forcément c'est donc c'est quoi ce truc là ? c'est une sorte de statue avec des grenouilles en fait vous avez deux grenouilles je crois j'ai l'impression non c'est une grenouille ouais bref oh il y a une sorte de bouche peut-être là les yeux, les dents, les trucs qui partent en arrière une sorte de masque donc ouais l'avion écrasé un grand classique de ce type d'environnement et qui est très bien retranscrit avec une petite cachette à l'intérieur de la caverne là et donc forcément ça il me semble que vous pouvez l'ouvrir en deux en fait si je dis pas de bêtises vous pouvez refermer le socle pour en faire un petit carré et là on retrouve je crois les pièces de montagne toutes faites qui étaient apparues avec le thème des volcans de l'an dernier et c'est vrai qu'effectivement par rapport au thème des volcans on retrouve un peu ces véhicules de couleur orange jaune alors je ne sais pas si c'est exactement le même véhicule la même teinte de orange ou de jaune mais en tout cas elle est présente là bref et vous avez une panthère 7 très cool encore et enfin on a un autre modèle de ce type là mais qui est un peu plus cher 40 euros plus cher c'est le 60162 le Jungle Air Drop Helicopter ou l'installation du camp de base et donc justement c'est notre Drop Helicopter qui est un hélicoptère qui va dropper donc lâcher des choses et donc là encore on va commencer par le commencement alors c'est un peu une redite un peu faire de l'autre set dans une moindre mesure alors on va retrouver la figurine du mec un peu mal rasée on a notre pilote alors je ne sais pas si c'est jeune ou pas lui on retrouve le chef en tout cas le vieux mécano par contre elle on ne l'avait pas encore vue jusqu'à présent voilà donc une nouvelle il y a plein c'est une équipe assez complète quand même je suis en train de me rendre compte et on a au moins je pense qu'on a une bonne parité homme-femme honnêtement j'ai l'impression qu'on a autant de femmes que d'hommes dans cette équipe d'explorateurs plutôt cool le Croco vous avez donc là le Tigre c'était mon bruit de Tigre je suppose une nouvelle plante carnivore bon je n'en trouve pas plus comme ça comme vous remarquez il y a un élastique donc on peut vraiment ouvrir et fermer il y a vraiment une sorte de petit mécanisme métaux à ce niveau là bon par contre le bateau j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce design très vraiment fait un peu de tôle comme ça vraiment là pour ça vous avez plein de lumière aussi non c'est quoi ça en fait tu vois ce que c'est que ce truc j'ai l'impression que c'est un petit module peut-être alors c'est un module machine à café je recollais une machine à café ah non une machine à café vous avez ici un microscope donc vous mettez les deux yeux là-dedans vous observez ce qu'il y a là-dedans avec les échantillons vous avez des lampes comme vous pouvez le voir forcément pour éclairer les côtés de la mangrove quand vous allez dedans du marais le petit moteur j'aime beaucoup ce type de bateau c'est vraiment le type de design que j'aime beaucoup après par contre donc là vous avez effectivement ce qui est le côté camp de base donc là vous avez l'espace moto avec l'essence des bananes les casques c'est pile poil le type de structure fonctionnelle mais dont je ne suis pas spécialement plus entièrement fan mais qui au moins amène de la jouabilité forcément deux motos en plus ça aide pour faire des petites scènes de jeu le buggy simple mais moi j'aime bien ce côté un peu large et un peu en hauteur donc honnêtement avec la petite corde à l'avant plutôt cool même si c'est effectivement assez simple mais efficace et après vous avez le gros hélicoptère qui permet de alors je suppose que l'hélicoptère permet de soulever aussi bien le bateau que la jeep que cette partie là en fait avec ces deux grosses pièces ici après c'est encore comme je l'ai dit c'est pas mon type de véhicule aérien préféré ce type d'hélicoptère cargo mais je pense qu'il fait le job après comme par exemple le camp de base aura aussi une structure un peu mieux faite vous avez toute une tour alors là aussi c'est le genre de tour que j'aime particulièrement qu'on a déjà pu voir dans d'autres thèmes par exemple Dino Dino on avait le thème oui c'est juste Lego Dino on avait une tour comme ça un peu même le thème l'hôtel Adjun ça avait une tour un peu comme ça dans les marées et j'aime bien personnellement alors par contre je me demande à quoi ça sert ce truc là vous avez une grue et deux grandes barres et ça sert pour maintenir quoi en place ça je sais pas trop en tout cas j'aime bien ce côté vraiment fait de bois et autre et après vous avez donc la petite structure à ce niveau là avec le petit pont qui est un piège comme toi logiquement vous allez retirer la base et le pont va s'écrouler mécanisme qu'on avait déjà pu voir dans cette Lego Ninjago en 2015 d'ailleurs et là vous avez donc la petite statue et c'est vrai qu'honnêtement à choisir j'aurais tout préféré qu'il fasse une plus grosse structure pour la jungle mais bon je sais pas trop après ça avec 140€ c'est quand même un peu coûteux même si je pense que l'hélicoptère est assez grand mais c'est vrai qu'honnêtement entre choisir entre les deux entre celui-ci et celui-ci vu qu'ils ont plus ou moins le même concept je partirais peut-être plus pour celui-là je sais pas pourquoi mais après ça c'est quand même que là j'aime beaucoup le bateau le bateau est vraiment cool et même les structures sont sympatoches je crois voilà donc ça qu'aujourd'hui là j'aime surtout tout ça tout ça j'aime bien après effectivement l'avion et ça je suis un peu moins fan on va enchaîner avec alors par contre juste excusez-moi deux secondes on va faire un petit ok juste vérifier combien de temps on fait si ça enregistre bien donc déjà 23 minutes mais comme j'ai dit il y a beaucoup de choses à parler et donc maintenant on a fini avec le sous-thème de l'exploration de la jungle on va enchaîner avec le sous-thème des gardes-côtes un grand classique Lego City avec le 60163 le Coast Guard Starter Set ensemble démarrage des gardes-côtes 9,99 et donc nous aurons alors une personne qui reste sur la plage pour voir qu'il n'y a pas de problème et donc qui appelle en cas de problème donc elle est ici elle est magnifique elle est plutôt qui walkie elle appelle donc le sauveteur qui a son petit buggy avec le surf bon par contre le surf pour aller aider un type contre un requin ça me semble pas spécialement la meilleure des options j'aurais peut-être plus vu un bateau que vraiment un surf mais bon pourquoi pas peut-être qu'il est très très fort en surf peut-être qu'il a un surf en métal qui est plus puissant plus résistant que les dents de requins je ne sais pas en tout cas voilà alors par contre l'espèce de Jeep avec l'espèce de grosse pièce comme ça je ne suis pas entièrement sûr pour tout vous avouer je ne suis pas non plus pas très fan du design et vous avez le surfeur classique bon pas un Starter Set qui me parle plus que ça mais d'une façon générale c'est que le thème des gardes-côtes plus que ça quoi le 1164 le Sea Rescue Plane l'hydravion de secours en mer à 19,99 euh oui 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 bah c'est très bien vous avez donc justement un hydravion qui m'a l'air plutôt propre j'aime bien le côté assez simple avec les PS techniques pour relier ses parties à les flotteurs donc ça ça rend plutôt bien honnêtement il m'a l'air assez assez propre quoi mais après il n'y a pas beaucoup de choses à dire par contre effectivement pour 20 euros je pense que c'est quand même un bon prix pour le contenu petit bateau de sauvetage que vous pouvez peut-être mettre à l'intérieur j'ai mes doutes peut-être par contre j'aime beaucoup cette espèce de canoë de sauvetage là je trouve qu'il est vraiment bien fait avec la petite pièce ici là il est vraiment cool celui-ci là vraiment j'aime beaucoup ce petit véhicule de sauvetage on passe au 60.065 avec le 4x4 response unit ou l'unité d'intervention en 4x4 29.99 et là encore un classique le camion plus la remorque d'ailleurs j'avais déjà un véhicule garde-côte comme ça à l'époque en 2007 ou 2008 je crois que je l'avais acheté et d'ailleurs c'était pareil il y avait le même pièce de barque déjà à l'époque donc on a le 4x4 qui est plutôt propre en soi j'ai vu bien comment ils ont fait les feux avec ces pièces là techniques oui oui même portière pare-brise honnêtement enfin pas pare-brise mais rétroviseur voilà parce que je confonds les noms visiblement donc rétro et tout la remorque alors je ne sais pas si le siège est fait pour s'asseoir ou juste pour retenir en fait la barque les deux gros moteurs bon voilà de figurines de sauveteurs de quoi éteindre le feu la petite bouée ou pire et le feu alors ça par contre c'est toujours rigolo forcément les bateaux qui prennent feu comme ça alors qu'il y a l'eau partout autour c'est toujours un peu c'est un peu comment dirais-je ionique entre guillemets bref mais c'est vrai que ça arrive effectivement que les bateaux prennent feu et c'est quand même assez dangereux donc voilà 60 166 le heavy duty rescue hélicoptère hélicoptère de secours 50 euros euh ouais bon alors c'est quoi ça que ce truc là c'est une sorte de bateau qui a pris feu parce qu'on dirait vraiment une sorte de carcasse de bateau qui a échoué sur le le petit la petite lumière là par contre j'aime bien cette espèce de mini phare mini lumière il est beaucoup chaud et donc après forcément le tout le spectacle c'est pas vraiment le kayak et le requin là par contre il est plutôt cool je le ferai peut-être à ouais ce bateau là je ferai peut-être ce petit arbor là tiens et donc le gros hélico qui est ici et c'est un gros hélicoptère donc on peut voir effectivement que les portes vous pouvez les faire polisser j'ai pas de bateau de l'intérieur hélas après je pense pas que l'intérieur soit tellement rempli plus que ça bon après là encore c'est pas vraiment mon type de véhicule personnellement préféré donc j'aurais pas grand chose à en dire par contre je me demande quand même si on peut pas retirer tout le haut là vu que je vois des plaques lisses ici je me demande si ça on peut pas simplement l'enlever et le remettre ce qui pourrait être plutôt cool niveau jouabilité et on passe je crois au dernier set avec les gardes côtes avec le 167 le Coast Guard Headquarters le QG des gardes côtes 99,99 forcément il faut un QG pour terminer et là encore un QG donc qui contient par contre je sais dire que l'ego aime beaucoup cette coupe au bol ils la mettent sur tout le monde donc le QG en lui-même est du type QG minimaliste donc avec deux petits étages par contre le petit coin hélicoptère est plutôt cool l'hélicoptère en lui-même est aussi plutôt sympatoche je trouve voilà des petits carrés alors je pense que là il y a un petit coin café classique et un coin ordinateur deux autres gardes côtes alors je pense non c'est des c'est les mecs à secours et eux parce que ça je pense que c'est le pistolet à fusée à lancer car justement leur bateau lui aussi ah non le bateau n'a pas pris feu mais il a pris l'eau et par contre plutôt cool ce bateau je trouve alors bon la pièce de coque est une pièce toute faite mais toutefois j'aime bien le fait qu'il y ait 4 sièges plutôt complets et j'aime bien l'effet de l'eau qui ressort avec la pièce de flamme en couleur eau et les petits trous dentés pour les moteurs sont plutôt bien pensés aussi là vous avez pieuvres et requins tout le fond marin et par contre effectivement le clou du spectacle c'est quand même un peu plus plus que le QG vraiment comme c'est des gardes côtes forcément ils sont sur l'eau principalement enfin je pense donc ils ont leur gros bateau comme vous pouvez le voir et avec la petite lumière la bande plutôt cool le petit canon à l'arrière qui peut être éjecté grâce à la rampe qui je pense peut s'incliner grâce à ces pièces là logiquement je pense et par contre l'intérieur je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur c'est vrai que ça aurait pas dû prendre des photos par contre et ça je pense que vous pouvez retirer la pièce ici logiquement pour jouer plus facilement dedans je pense c'est des suggestions avant tout et par contre le bateau est plutôt cool j'aime bien sa forme et lancée comme ça la vitre rend vraiment bien aussi donc le bateau doit bien rendre et doit avoir une bonne taille je pense voilà après c'est pas non plus comme je dis mon type de 7 mais en même temps lui même si j'aurais mis un sujet un peu plus important je peux comprendre qu'il soit de cette taille là pour les gardes de cause oh et c'est pas terminé on a aussi le 60.160 le sailboat rescue le sauvetage du voilier 24.39 donc peut-être un modèle émission spéciale celui-ci alors bon par contre le petit récit là ouais vite fait je pense que c'est fait exprès pour écraser le bateau dedans quoi par contre le bateau à voile rend plutôt bien malgré une absence de détails ouais après c'est un bateau à voile tu me diras mais ouais bon c'est un peu voilà il faut vraiment aimer les gardes de cause quoi alors par contre vous avez deux bateaux de bonne taille mais pour 25 euros honnêtement je suis pas non plus entièrement convaincu pour te vous avouer mais après vous n'hésitez pas bien sûr dans les commentaires à me donner votre avis sur les différents modèles qu'on voit à me dire lesquels vous préférez etc. lesquels vous avez peut-être ou vous comptez peut-être acheter aussi le 60.169 le cargo terminal le terminal à conteneur 74.99 et donc là effectivement on revient dans un thème le thème Lego City General est plutôt cool je trouve donc vous avez la petite bande d'entrée avec la barrière avec la dame qui s'en occupe visiblement et après vous avez forcément alors vous avez un camion donc le camion pour transporter alors c'est cool c'est toujours de voir toutes les petites constructions qu'il y a dedans donc forcément les conteneurs vous pouvez soulever grâce à des pièces comme ceci donc on a un petit véhicule peut-être une tondeuse à gazon là vous avez un taco mécanique c'est pas un taco je sais pas ce que c'est ce truc peut-être une sorte de gros outil une sorte de presse éventuellement et bon par contre les colis les boîtes transportées comme ça dans un grand colis vide j'y crois pas trop je pense que ça va pas vraiment tenir oh c'est une sorte de remorque rotative tiens c'est rigolo le petit forklift que j'ai raison il est plutôt propre alors encore ça c'est fou quand même parce que je me souviens des forklifts à l'époque on avait pas tous ces éléments détails à l'arrière pour le garde-boue il est super bien fait quand j'y pense en termes de détails il est vraiment bien réalisé celui-ci pour transporter les conteneurs vous avez le droit à donc une grue avec une roue enfin une grue avec une roue non un véhicule avec une grue il est d'ailleurs sympa ce mécanisme la boîte à mécanisme mais en termes transparente plutôt cool j'aime bien aussi ce type de véhicule de toute façon tout ce qui est véhicule un peu chantier côté un peu mécanique industriel j'aime souvent donc voilà et là c'est justement une sorte de rangement comme players et ces sortes de pièces là qui sont faites en fait pour poser les pièces les pales belges en fait voilà enfin pas les pales les comment dirais-je j'ai plus le nom bref vous m'avez compris et donc vous avez un petit bateau vous avez aussi un petit bateau de vitesse honnêtement c'est le genre de set que je trouve très cool après il est un peu couteau à mon goût mais toutefois c'est vraiment pas mal quoi ça va pipoie avec vos ça peut vraiment compléter les anciens sous-thèmes cargo qui n'avaient pas ce genre de studio parce que souvent les thèmes cargo en général c'est souvent le côté avion qui est mis en avant mais pas vraiment ce côté un peu camion donc honnêtement c'est très cool pour compléter vos autres modèles cargo je trouve enfin on va se quitter avec tout ce qui est modèle promotionnel que j'aurais oublié en vague 1 et en vague 2 donc on va commencer avec le 30351 le police hélicoptère qui est plutôt propre pour le prix je pense et le contenu il est certes carré mais il fait bien le job je pense même si c'est quand même cette partie là toute bam bam comme ça tout carré c'est un peu pas super élégant mais honnêtement pour le contenu je pense que ça va 30352 police car donc ça c'est typiquement le type de voiture que je n'aime pas en termes de design je ne suis pas vraiment un grand fan de ces petites voitures avec les petits trous comme ça et les genres de grands gyrophares qui grimpent dans l'espace 30353 le tracteur qui est plutôt propre ouais plutôt propre et encore bien fait il y a tout ce qu'il faut là où il faut forme courbée comme il va bien le 30354 le hot rod qui est vraiment un bon petit set c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de hot rod en Lego si je ne dis pas de bêtises à l'époque on avait des garages à hot rod on avait un garage à hot rod et une vendue séparément si je ne dis pas de bêtises mais ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on n'en a pas eu si je ne me trompe pas donc c'est plutôt cool d'en revoir une c'est un grand classique le top Lego City un grand classique c'est en tout cas moi un des véhicules qui m'a marqué à l'époque 30355 le jungle ATV qui aura complété le thème de la jungle et qui honnêtement est plutôt propre encore petit buggy mais fonctionnel et le 41175 qui n'a pas de nom voilà donc c'est juste un policier avec le truc pour arrêter les méchants donc il a une caméra de vitesse pour analyser la vitesse une barrière pour arrêter et si la personne ne s'arrête vraiment pas voilà et par contre c'est un policier mais il a quand même le cookie et la petite tasse faut absolument plus déconner il veut bien bosser mais il faut au moins le cookie et la tasse de café et enfin on va se quitter avec le 11155 qui est le cendré de l'avant que je ne vais pas spécialement plus observer que ça alors c'est une maison peint d'épices ça peut-être ok pourquoi pas non ce que j'ai remarqué c'est tout cool c'est la statue la statue de glace avec les pièces comme ça en bleu transparent je ne sais pas si c'est nouveau mais ça les pièces d'ailes enflammées elles sont apparaîtes avec Shima elles étaient en orange transparent avant donc les voir en bleu comme ça c'est plutôt cool pour le reste on aura à nous des petits véhicules des skieurs des snowboarders et le père noël qui est une machine à neige pour foutre de la neige sur les gens ok mais écoutez je crois que nous et bien on va s'arrêter là pour cette vidéo j'ai fait le tour alors par contre oui peut-être que je dois faire mon top 3 top 3 ou top je ne sais pas combien des sets qui me plaisent le plus donc on va rapidement revenir dans l'hyperespace alors bon je ne sais pas pourquoi je reviens au début alors le set de la plage pas mon préféré je trouve un peu trop enfin je ne suis pas vraiment dans le concept pack de figurines donc ça ne parle pas trop lui je l'ai bien aimé lui effectivement je l'ai bien aimé donc il gagne la mention les urquillers pourquoi j'ai fait zéro j'espère que je n'ai pas appuyé sur un problème bref je ne sais pas je n'ai pas appuyé sur un problème je n'ai pas trop déconner lui a une petite mention aussi lui pour juste le half track hélas lui aussi gagne une petite mention lui aussi lui aussi mais un peu moins il n'y a aucun set de garde de côte qui m'a vraiment parlé après mais si je devais en choisir un je pense que ce serait la structure là encore lui il y a une petite mention et par contre tout ce qui est promotionnel à part le haut-trod voilà pas plus ça parce que le même plan exactement donc voilà donc voilà effectivement pour tout ce qui va parler mais c'est vrai qu'en règle générale honnêtement le thème de la jungle je le trouve vraiment cool et c'est vrai que souvent ce qui me dérange un peu c'est qu'avec les modèles Lego City quand je le construis j'ai pas vraiment beaucoup de plaisir dans la construction parce que je trouve que ça manque un peu de mécanisme et autres mais c'est vrai que honnêtement le thème de la jungle si j'avais un peu d'argent à dépenser comme ça et tout pourquoi pas effectivement c'est vrai que c'est quand même un thème plutôt cool et je trouve le contenu vraiment intéressant et moi ça me parle un peu de ce côté jungle gros véhicules renforcés pour faire des treks c'est vrai que c'est un peu pareil pour le volcan mais le volcan va se côté un peu plus voilà quoi le volcan c'est un peu vide le sol est gris foncé c'est un peu tristouné quoi alors le côté jungle j'aime bien ce côté voilà ruines un peu antiques trésors et autres à découvrir animaux sauvages donc effectivement le sous-thème de la jungle j'aime bien et donc on va se quitter sur ce petit mot de la fin si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas à me les poser j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude et puis nous on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel thème vous voulez voir fait ensuite en tour d'horizon sachant hélas par contre que Star Wars on n'a pas encore tous les modèles officiels toutes les photos officielles pour les sets du dernier Jedi donc je ne pense pas faire du Star Wars tout de suite mais toutefois si vous voulez du Batman Vague 2 Marvel avec Spider-Man du Technique du Speed Champions j'ai plus tous les thèmes en tête mais n'hésitez pas en tout cas à me dire les commentaires ce que vous voulez voir et puis je ferai en fonction même si la semaine prochaine on fera un petit break par rapport au Vague 2 avec un tour d'horizon rétro consacré à tous les châteaux Lego sortis depuis les années 70-80 voilà donc ce sera seulement une grosse vidéo tour d'horizon peut-être en plusieurs parties on verra ça ce sera la semaine prochaine voilà logiquement il n'y a pas de problème et donc en attendant moi je vous laisse espacier dans les commentaires quel thème vous voulez voir quel set vous a le plus parlé dans cette seconde vague et puis nous on se retrouve très prochainement allez salut à tous et à la prochaine salut 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 à tous salut à tous l'hippe